Que les fans d'Ingrid Jovin se réjouissent, la star de demain nous appartient viendra à leur rencontre ce vendredi 5 avril à 7. Mais où cette entrevue se déroule a-t-elle ? Bonne nouvelle pour les fidèles de demain nous appartient. Résident à 7 ou non loin de là. En effet, comme le rapportent nos confrères du journal Midi Libre, Ingrid Jovin viendra à la rencontre de ses fans de manière exceptionnelle la semaine prochaine dans la ville où est tourné le feuilleton de TF1 diffusé chaque jour, du lundi au vendredi, dès 19h10. Ingrid Jovin rencontre ses fans ainsi, celle qui se glisse dans la peau de Chloé. L'héroïne principale de la fiction quotidienne, sera le vendredi 5 avril 2024 entre 17h et 21h, au disquet de la Résistance à 7. Dans le cadre d'un contrat publicitaire avec un célèbre magasin d'ameublement, Ingrid Jovin partagera avec les visiteurs ses coups de cœur à travers une sélection d'objets destinés à sublimer les espaces extérieurs. Tout un programme.Durant cet échange, Ingrid Jovin ne manquera certainement pas de discuter des changements survenus dernièrement dans la vie de Chloé dans Demain nous appartient. Le moins que l'on puisse dire, c'est même que l'héroïne connaît un début d'année 2024 très chargé. Chloé sur tous les fonds d'endemain nous appartient après avoir eu quelques sueurs froides à cause de Gilles, Laurent Gamelon, et son épouse Cécile, Dorothée Pousseau, Chloé a poursuivi sa transition professionnelle. Pour rappel, la star de la série a préféré abandonner son travail de proviseur après l'explosion du lycée Agnès Varda afin de devenir infirmière. Par conséquent, Chloé a réussi à obtenir un stage d'observation au sein de l'hôpital Saint-Clair. Côtoyer Marianne, Luce Mouchel, sa chère maman médecin, n'a d'ailleurs pas été facile tous les jours et quelques légères tensions sont nées entre les femmes d'elle court. De plus, l'investissement de Chloé était remis en question par un des jurés qui la forme pour préparer le concours d'infirmière. Les raisons ? A cause de son âge et du fait qu'elle est un enfant encore bébé. Parviendra-t-elle à leur prouver que ce nouveau job est fait pour elle ? A suivre dans Demain nous appartient. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !